L'étude d'aujourd'hui a pour titre le sixième sceau. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Comme nous l'avons vu, le livre scellé constitue une série d'événements depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte qui sont survenus et surviendront sur terre. La période de temps est semblable à celle de cette Église. Ces événements vont servir à prouver la véracité du message contenu dans le livre ainsi que son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie pour le ramener vers Dieu et l'observation de sa loi. Regardons maintenant l'ouverture du sixième sceau. Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de craint. La lune entière devint comme du sang. La noirceur du soleil est comparée à un sac de craint. La lune entière est comparée à du sang, sans doute par sa couleur. Or, si les couleurs des astres sont comparées à différents événements, cela veut dire que leur changement de couleur est littéral et non symbolique. Est-ce qu'il y a un autre passage qui décrit cet événement en particulier? Matthieu chapitre 24, les versets 29 et 33 Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Jésus déclare qu'après la période de détresse, le soleil allait s'obscurcir, la lune n'éclairerait plus et les étoiles tomberaient du ciel. Tous ces éléments sont décrits lors de l'ouverture du sixième sceau qui suit la période de persécution papale. Il dit que les humains allaient voir toutes ces choses. Cela signifie que ce sont bien les biens des événements littéraux. Apocalypse chapitre 6, le verset 12 Vu que ces événements sont littéraux, ils ont donc tous eu leur accomplissement dans l'histoire de notre planète. Ils ont aussi eu une influence au niveau mondial et ont porté les chrétiens à étudier la prophétie relative au retour de Jésus. Analysons-les un par un. Le tremblement de terre Il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne le 1er novembre 1755. Ce fut une des secousses les plus étendues et sévères jamais connues. Ce tremblement fut senti non seulement en Afrique du Nord, mais aussi aux Antilles. Voici une citation de www.pourlascience.fr Au siècle des Lumières, un séisme réduisit la capitale portugaise en poussière et fit 60 000 victimes. Le 1er novembre 1755, à 9h40, heure locale, une terrible secousse tellurique ébranla la région de Lisbonne. Son intensité est aujourd'hui estimée entre 8,5 et 9. Elle fut suivie de près d'un deuxième séisme d'une durée de deux minutes, puis d'un troisième. Un gigantesque nuage de poussière obscurcit le ciel avant que la ville ne s'embrasa. L'incendie fit rage pendant cinq jours. On ressentit la forte secousse en Europe, en Afrique, ainsi qu'aux Assorts et au Cap Vert. En Écosse et en Suisse, les niveaux des lacs haussières. Aux Pays-Bas et en Suède, des navires rompirent leurs amarres. Cette catastrophe se produisit le jour de la Toussaint dans un Portugal très catholique. Elle eut un retentissement énorme sur la vie spirituelle et culturelle en Europe. L'ensemble de la population de l'Église catholique culpabilisait et interprétait la catastrophe comme une punition divine infligée aux humains qui vivent dans le péché. Regardons maintenant l'obscurcissement du soleil. Un accomplissement littéral spectaculaire de la scène décrite ici eut lieu à New York et en Nouvelle-Angleterre le 19 mai 1780. Une étude attentive des manchettes de l'époque révèle qu'une noirceur inhabituelle était apparue dans ces régions à environ 10 heures du matin. Chaque localité avait signalé que l'obscurité avait duré plusieurs heures. Voici une citation provenant de BibleParle.net Un témoin oculaire, qui se trouvait au Massachusetts, le décrit comme suit. Radieux à son lever, le soleil ne tarda pas à perdre son éclat. Des pênes nuages s'accumulèrent, bientôt sillonnés par des éclairs. Le tonnerre gronda et la pluie tomba. Vers les 9 heures, les nuages, moins opaques, prirent une teinte cuivrée ou bronzée qui se refléta sur la terre, sur les rochers, les arbres, les maisons, l'eau et les personnes. Quelques minutes plus tard, le ciel entier s'étant couvert d'un épais nuage noir qui ne laissa qu'une légère frange à l'horizon. L'obscurité devint aussi grande qu'elle l'est en général à 9 heures du soir par une nuit d'été. Le docteur Nathanael Whitaker, pasteur de l'église du tabernacle à Salem, y présida des services religieux. Au cours d'un serment, il soutint que cette ténèbre était surnaturelle. Des congrégations se réunirent en maisons-droit. Partout, les prédicateurs choisirent des textes bibliques, paraissant indiquer un accomplissement prophétique. On finit par la lune entière qui devient rouge comme du sang. Le 19 mai 1780, vers minuit, les ténèbres inexplicables commencèrent à disparaître. Alors là, la lune apparut et elle était rouge comme du sang. Voici une citation provenant de BibleParle.net Après minuit, l'obscurité se dissipa et la lune, au moment où elle parut, avait la couleur du sang. Apocalypse chapitre 6, le verset 13 L'accomplissement de cette prophétie eut lieu quelques années après l'obscurcissement du soleil et la lune, paressant à la couleur du sang. Commençant en 1799, une série de météorites en forme d'étoiles filantes furent observées par des astronomes et des scientifiques. Voici une citation provenant de play.google.com C'est en 1799 qu'on observa pour la première fois le phénomène remarquable d'une chute très abondante de météorites sous la forme d'étoiles filantes. On l'observa de nouveau en 1833 et, depuis lors, on en a fait une étude spéciale, dont nous n'avons pas manqué de tenir au courant nos lecteurs. Mais depuis 1833, bien que le phénomène se reproduisit régulièrement vers le 10 août et le 14 novembre, et même le 2 janvier et le 20 avril, il était allé en s'effaçant de plus en plus jusqu'en 1864. À partir de là, il a paru reprendre sa marche ascendante. Et cette année, enfin, il s'est présenté dans toute sa splendeur primitive. Il y a dans ces trois époques, 1799, 1833 et 1866, une première présomption en faveur d'une périodicité de 33 à 34 années. C'est du reste ce que l'astronome Holbert avait pressenti. Voici une citation provenant de play.google.com Plusieurs autres observateurs ont adressé à l'Académie des mémoires sur le même phénomène. Nous ne mentionnerons ici que la note de M. M. G.T. Lemay. Derrière ce voile émergeait, d'un même point, une série de traînées lumineuses qui parcouraient le ciel comme les fusées d'un feu d'artifice. Le tremblement de terre de Lisbonne, l'obscurcissement du soleil, la lune couleur sang et la chute d'étoiles avaient produit un réveil spirituel. Ces événements marquèrent la fin d'une ère pendant laquelle la connaissance de Jésus à travers la parole de Dieu avait été obscurcie. L'influence de la papauté avait finalement été atténuée. L'étude des livres de Daniel et Apocalypse était en train de créer un réveil spirituel à travers le monde durant cette même période. Notamment, le message des 2300 soirées matins commença à être proclamé un peu partout dans le globe. Apocalypse chapitre 6, le verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. À quel moment le ciel se retire-t-il comme un livre? Ésaïe chapitre 34, les versets 2 à 4. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés. Leurs cadavres exhalent la puanteur. Et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille de la vigne. Comme tombe celle du figuier. Cet événement est connecté avec l'apparence actuelle de Jésus dans les cieux. Lors de sa venue, Jésus va anéantir tous les méchants. Cette portion de l'écriture n'est donc pas encore accomplie. Apocalypse chapitre 6, les versets 15 et 16. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, «Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Matthieu chapitre 24, le verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuits du ciel avec puissance et une grande gloire. » Tous les humains rebelles auront peur du retour de Jésus, peu importe leur rang social ou politique. En effet, pour ce groupe de personnes, la venue du Messie est un événement épurant. Pour eux, loin d'être une délivrance, c'est un moment de châtiment terrible. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau? Est-ce qu'on va attendre avec anticipation le retour du Messie? Ou est-ce qu'on fera partie de la classe du camp du serpent et on devra redouter le retour de Christ? Ce qui est certain, c'est que Christ va revenir. Maintenant, c'est à nous de choisir d'être parmi ceux qui attendent avec anticipation et partagent fidèlement sa parole en attendant son retour. Que le Seigneur nous garde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501